Hey hey hey! Bonjour à tous! Bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. Très heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, la vidéo va être sur l'analyse du match numéro 4 des Highlanders face aux Flyers de Philadelphie. Je vais vous en parler un petit peu en détail aujourd'hui. Ça va commencer comme suit. Très belle performance des Highlanders. C'était le match décisif pour les Highlanders dans cette série-là. Je l'avais dit dans ma vidéo précédente. Le match numéro 4 des séries. Le match crucial, le match très important. Match qui allait clouer probablement le ton pour cette série-là. Les Highlanders ont gagné ce match-là. Ça a fini 3 à 2 pour les Highlanders. Et on va dire que la soirée Highlanders appartient à deux joueurs. Brock Nelson qui a marqué deux buts dans cette rencontre-là. Brock Nelson qui a eu un petit peu un début de série difficile contre les Flyers. Il n'a pas été un joueur très 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 actif en début de série du Round 2 face aux Flyers. Mais avec la performance qu'il a jouée de ses deux buts, ça a vraiment fait une très grosse différence. Ça lui a remonté un petit peu. Et un gros respect à Barry Trotz. Barry Trotz qui a donné l'occasion à Thomas Grèche d'être le gardien partant pour la rencontre. Vraiment énorme respect. Thomas Grèche étant un gardien de but qui fait partie de la formation depuis maintenant 4 ans. Et on le sait très bien que Thomas Grèche ne sera pas de retour avec les Highlanders la saison prochaine. Pour la simple et unique raison que nous avons fait venir Elia Sorokin. Qui est le nouveau gardien de but prospect de l'équipe. Et Semyon Varlamov qui étant russe également va être un très bon professeur je pense pour guider ce jeune gardien-là. Et Thomas Grèche a vraiment été un gardien exceptionnel. Et je respecte énormément la décision de Barry Trotz d'avoir laissé Thomas Grèche jouer en série avec les Highlanders cette année. Probablement pour la dernière fois avec l'équipe. Très heureux. Très 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 heureux. Et que dire de Thomas Grèche dans ce match-là. Il a été vraiment magistral. Oui il a accordé deux buts. Oui. Mais les arrêts clés, les arrêts importants du match ont été faits. Et ça a été des arrêts spectaculaires. Et j'adore ce gardien de but-là. J'adore le voir jouer. Son énergie, sa façon de protéger ses filets. La façon de ne pas avoir peur d'aller repousser la rondelle face au joueur qui se présente devant son filet. Je trouve que c'est un gardien de but exceptionnel. Et merci Richard de lui avoir donné la chance au moins une dernière fois avec les Highlanders de jouer en série éliminatoire avec cette équipe-là. Qui sait peut-être que lors de sa prochaine équipe, il va être capable de faire les séries également. Peut-être même une coupe Stanley pour lui. On ne sait jamais. Mais bon. Très belle performance Thomas Grèche. a vraiment gardé l'équipe tout au long de la rencontre active. Et ça a permis aux Highlanders de remporter la rencontre de 3 à 2. Troisième but. Un autre but de Jean-Gabriel Pajot. Encore une fois, très belle acquisition. Un joueur qui, encore une fois, fait très bien la différence. On l'a vu dans ce match-là. Ça a été vraiment un match qui appartenait aux Highlanders. Honnêtement, très beau match. Que dire des Flyers? Je pense qu'ils ont de la misère à s'ajuster. Je pense que les Flyers n'ont pas le momentum dans cette série-là. Et on l'a vu très clairement dans le match numéro 3. Comme je disais, oui, ça a été une défaite crève-cœur. Non, ça a été le match numéro 2. Défaite crève-cœur. Mais d'avoir les Ananas remontées de 3-0 à 3-3 en troisième période, ça donne le ton sur le genre d'équipe que les Flyers sont. Je ne peux pas prêter à dire que cette équipe-là s'assit sur leur laurier lorsqu'ils ont une belle avance. Mais je pense que malheureusement, les 3 buts qui ont été marqués dans le match numéro 2, ça a été des buts chanceux pour les Flyers parce que Samuel Verlamov n'était pas dans la raconte. Et on l'a vu clairement. Et si ça aurait été tout simplement une question de gardien de but, je pense que l'équipe n'aurait pas été capable de remonter dans ce match-là. Alors malheureusement, les Flyers, je pense que maintenant collés au pied du mur, je crois que c'est terminé pour les Flyers. Ils vont peut-être gagner le match numéro 5. C'est très possible. Mais pour battre les Highlanders dans cette série-là, il faudrait que les Flyers gagnent les 3 prochains matchs. Et les 4 prochains matchs, en fait. Et c'est pas de bonne augure, je crois, pour les Flyers, puisque l'énergie des Highlanders est vraiment dans tout son plein en ce moment. Et d'après moi, pour la même chose qui s'est passée contre les Capitals de Washington, on rentre numéro 1. Je pense que c'est la fin pour les Flyers et qu'il va arriver ce qui est arrivé. Ça va finir 4 à 1 dans cette série-là. Et c'est l'impression que j'ai. Et peut-être que je peux me tromper, mais je pense que les Highlanders vont vraiment mettre les bouchées d'eau pour terminer cette série-là. Alors, c'était ma vidéo analyse sur le match numéro 4. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Et on se revoit pour l'analyse du match numéro 5. Au revoir. Sous-titrage ST' 501